Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a des petits petons juste à côté de moi, donc je vais parler de façon assez douce et posée. On a passé une nuit assez mouvementée, donc le bébé a besoin de dormir à côté de moi et j'essayais là de le coucher plusieurs fois dans sa chambre ou même sur moi. Enfin, j'essaye plein de choses différentes et là, il s'est endormi dans le canapé. Donc, je me suis dit que j'allais me poser avec vous pour papoter un petit peu. Je fais une petite parenthèse dès le début de cette vidéo, mais si vous ne le savez pas, j'ai mon livre Voyager au cœur de soi qui est disponible en pré-vente actuellement et il sortira d'ici quelques jours en vrai, donc le 7 novembre. J'ai trop hâte de le recevoir déjà et de pouvoir vous partager peut-être des petits bouts de ce livre en vidéo, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment déposé beaucoup de choses dans ce livre, aussi bien de mes expériences personnelles que de tous les outils que j'utilise depuis des années maintenant. C'est vraiment le but de ce livre, c'est de se rappeler qu'on a tout en nous, que oui, on peut mettre des rituels en place, on peut mettre des habitudes, etc. Et que ça peut être simple, en fait. Et donc, je vous donne comme ça, tout au long du livre, ce qui m'a permis, moi en tout cas, d'avancer sur mon chemin et de pouvoir me sentir en confiance et dans cette sérénité, en fait, malgré les grosses tempêtes qui peuvent arriver. Et c'est un petit peu le but, le sujet de cette vidéo, parce que, donc je vous ai posé la question sur Instagram, si vous aviez des idées de thèmes pour aujourd'hui, en sachant que vous m'en aviez déjà donné il y a quelques semaines. Je prends toujours tout en note et moi, je fais les vidéos en fonction de mon énergie du moment. Voilà, j'essaie de comprendre où j'en suis le jour où j'ai la possibilité de faire une vidéo pour traiter tel ou tel sujet. Mais la plupart du temps, j'essaie de vraiment travailler mes vidéos en amont quand il s'agit de sujets assez percutants. J'ai envie de travailler sur un petit schéma pour ne pas me perdre au niveau de mes pensées. Et clairement, là, je n'ai pas le temps. C'est ce que je vous ai expliqué sur Instagram et je vous avais proposé de peut-être papoter sur un sujet un peu plus léger. Et en fait, les sujets qui revenaient, que vous m'avez partagé, c'était par rapport à la pleine conscience, à l'instant présent, à l'émerveillement, à la gratitude. Donc, c'était quand même des choses très lumineuses, très positives. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas parler de ça ? Mais c'est surtout que les messages aussi que j'ai eus ces derniers temps, c'était beaucoup en lien avec ça. Le fait de se dire comment j'arrive à gérer, comment j'arrive à rester positive, en fait. Et je trouvais que c'était intéressant de papoter avec vous aujourd'hui par rapport à ça. D'où le titre de cette vidéo qui est la gratitude au milieu du chaos. Parce qu'en fait, je pense que c'est important de se rappeler que quelqu'un qui va essayer dans sa vie de cultiver cette gratitude, de faire en sorte de revenir le plus souvent dans cet instant présent, c'est pas simple. Et c'est un vrai exercice, en fait, d'aller et d'aller venu, d'aller retour, j'ai envie de dire, entre notre esprit, nos pensées, nos préoccupations et revenir dans le cœur. Et en fait, c'est ça tout le temps. Et c'est ce que j'ai expérimenté là avec mon fils. Comme je l'avais dit à une amie, pour moi, je pense que ma fille, elle m'a appris à devenir maman. Et mon fils m'apprend vraiment le lâcher prise. Alors oui, peut-être parce qu'on a deux enfants maintenant et que l'organisation est encore différente. On n'a plus qu'un seul petit être à s'occuper, c'est qu'on en a deux. Et alors, je ne sais pas si c'est à cause de ça ou grâce à ça, bon, bref. Mais je me suis rendu compte, effectivement, qu'il venait, en fait, me montrer ce lâcher prise. Et je voulais vous partager, justement, sur ces derniers mois. Donc là, il va y avoir cinq mois. Et sur ces cinq mois, je voulais faire cette vidéo aussi pour moi, pour me féliciter d'avoir navigué à travers toutes ces tempêtes de ces derniers mois. Et pour vous, je voulais vous partager ça pour, voilà, pour se rappeler aussi que toutes les personnes qui vous partagent de beaux messages, de belles réflexions de vie, qui vous donnent des conseils, toutes ces personnes passent aussi par ce chaos, en fait, régulièrement de la vie. Oui, par tous les aléas, donc plus ou moins faciles à gérer et à vivre. Mais voilà, et ça répond aussi à d'autres questions qu'on m'a posées. Alors là, un peu plus sur la parentalité. Je vais être assez brève là-dessus, parce que je sais que tout le monde n'est pas intéressé par la parentalité, par tout ça. Mais on m'a quand même posé des questions par rapport, notamment, au postpartum, à l'allaitement. Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion, parce que ça fait partie de ce chaos. Je viens de regarder mon retour caméra et je viens de me souvenir que je ne me suis absolument pas maquillée et qu'en essayant de bercer bébé, je m'étais dit Sandra, il faut quand même que tu te maquilles un petit peu pour faire cette vidéo-là, parce que tout le monde va te dire que tu es fatiguée, etc. Et que j'avoue, parfois, j'anticipe en fait ces commentaires. Mais voilà, ça sera sans maquillage et sûrement avec cette fatigue qui se lira sur mon visage, mais c'est la vraie vie, donc voilà, et c'est en lien avec cette vidéo. Donc voilà, j'ai accouché il y a cinq mois et j'ai effectivement accouché à la maison. Ça a été une expérience extraordinaire et très puissante et très transformatrice. Et à la suite de ça, donc j'ai allaité. Ça a été très laborieux, j'ai été très soutenue par ma doula. Si vous ne savez pas ce qu'est une doula, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'avais ma doula, j'avais ma sage-femme, Cyril aussi qui me soutenait. Mais ça a été très compliqué. Chaque allaitement est différent, chaque enfant est différent, chaque femme est différente. Moi, j'ai eu un petit peu tout ce qui est dur pendant l'allaitement et j'ai tenu bon jour après jour, tout en étant complètement fatiguée, en étant complètement anéantie aussi par cette expérience qui n'était pas du tout comme celle que j'avais imaginée. Pour ma fille, je n'avais pas allaité parce que j'avais eu des douleurs très vives très vite, mais j'avais compris aussi qu'il me fallait plus de soutien et ce que là j'avais préparé d'avance. Donc j'ai eu ce soutien, j'ai pu poser mes questions, j'ai réussi à trouver des réponses et des solutions. Mais il y avait toujours quelque chose après, un nouveau problème, une nouvelle difficulté plutôt. Et c'était très dur pour moi à gérer, surtout que je n'avais pas une idée arrêtée par rapport à l'allaitement. Je ne voulais pas absolument allaiter, mais je savais que c'était quelque chose de très très bon pour mon fils et aussi parce que moi je sais que c'est mon dernier enfant et je ne voulais pas passer à côté de cette expérience. Et ça a été le chaos, donc ça a été le chaos total. Et jusqu'au jour où, au bout d'un mois d'allaitement exclusif, j'ai arrêté. Et je ne voulais même pas tirer mon lait parce que c'était pour moi, genre je ne voulais même plus qu'on parle de mes seins et de mes tétons ou de quoi que ce soit. Je voulais qu'on laisse cet espace-là tranquille. J'avais tellement de douleur, tellement de... Voilà, à nouveau, j'ai été suivie, etc. Donc je sais d'où ça venait, machin. Donc voilà, mais ça a été dur, très très dur. Je n'ai pas tant culpabilisé d'arrêter parce que j'étais tellement à bout qu'en fait, en vrai, je ne me voyais pas de toute façon continuer comme ça. Et surtout, je n'avais pas envie d'allaiter mon fils en pleurant tout le temps. La goutte d'eau, j'ai envie de dire, dans le vrai sens du terme aussi, ça a été cette goutte d'une de mes larmes que j'ai vue tomber sur le visage de mon fils en même temps que j'allaitais la nuit. Donc la part du temps, c'est surtout la nuit que c'était insupportable parce que je me sentais tellement seule et c'était dur. Et quand je me suis vue pleurer et avoir cette larme qui est tombée sur le visage de mon fils, je me suis dit non, je n'ai pas envie de ça en fait, du tout. Donc voilà, ça, ça a été un peu le début du chaos aussi. Ça a été une partie du chaos et je revenais toujours à moi et je m'envoyais toujours de la bienveillance et j'essayais de respirer comme je pouvais. Le but de cette vidéo, c'est un peu ça, c'est de vous faire un peu un topo de ces derniers mois mais surtout de vous montrer cet exercice de va-et-vient, de corps, esprit, cœur et que même quand c'est le chaos et que même quand on est crevé, même quand on n'a peut-être pas de solution par rapport à ce qu'on est en train de vivre, je pense que ce sont des soupapes en fait. Tout ce que vous m'avez demandé par message, la gratitude, la pleine conscience, l'émerveillement, l'instant présent, tout ça ce sont des habitudes on va dire de regard sur la vie qui sont des soupapes en fait pour venir décompresser d'un coup et ça peut être tellement simple mais on n'y pense pas quand ce ne sont pas des habitudes. Donc oui, il faut de la persévérance, oui, je pense qu'il faut aussi de la rigueur. Je sais qu'on n'aime pas tous ces termes surtout quand on sent qu'on n'a pas d'énergie, que voilà, c'est compliqué pour nous de se dire comment ça je suis déjà fatiguée, je suis déjà à bout et on parle de rigueur, de persévérance. Moi en tout cas je l'ai vécu comme ça sur toutes ces dernières années mais ça peut être dans la joie aussi, dans l'amour, dans la bienveillance mais je veux dire à un moment donné, si on prend le temps de respirer une fois tous les six mois, non ça ne fonctionnera pas. si on prend le temps d'être dans la pleine conscience, juste le fait d'aller marcher dehors, et on n'est pas obligé d'être dans la nature mais juste d'aller marcher dehors, de respirer, de peut-être porter l'attention sur tout ce qu'il y a autour de nous. Moi j'adorais faire ça quand j'habitais à Paris, de regarder les gens autour de moi, les êtres humains, les chiens, les bâtiments, regarder, peu importe, et en fait porter mon attention sur mon environnement, qu'est-ce qui se passe là, tout de suite, maintenant, autour de moi ? Des odeurs, des sons, et du coup ça permet en fait tout simplement de revenir dans le corps et en fait la pleine conscience pour moi, elle permet de calmer le mental dans le sens où elle apaise les pensées parce qu'on a moins d'espace pour nos pensées préoccupantes parce que voilà, on va plus porter l'attention sur ce qui se passe, donc indirectement on ne va pas faire tout en même temps. Alors oui, les pensées elles reviennent parce qu'on ne peut pas ne pas penser, mais hop, dès que les préoccupations reviennent, et ben non, je reporte cette attention, et c'est là où je parle de persévérance, c'est qu'on peut vite lâcher l'affaire et vite retourner chez soi en se disant non mais en fait ça marche pas, ça fonctionne vraiment tout ça, ça fonctionne, c'est juste avec un peu de temps et un peu de persévérance, et moi j'en parle tout le temps parce qu'en fait ça m'a changé ma vie avec tous ces chaos-là, ça a été ça tout le temps. Donc là pour en revenir à ces derniers mois, ah oui, il y a quelqu'un aussi qui me disait, ben parle-nous de ton alimentation aujourd'hui, enfin vous êtes plusieurs d'ailleurs, il va falloir parler d'alimentation, comment reprendre une meilleure alimentation en postpartum, et en fait c'est pareil, ça a été le chaos complet au niveau de l'alimentation ces derniers mois, donc à nouveau j'ai appris encore plus à lâcher prise avec mon fils, où parfois je me suis dit, mais est-ce que j'ai l'énergie là de faire un repas sain, équilibré ? Non, en fait là je suis juste fatiguée, à la limite même juste un gâteau ça me suffit et je vais me coucher, alors je ne dis pas que c'est bien parce que quand on est fatigué, et d'autant plus quand on est en postpartum, l'alimentation est ultra importante, mais j'ai lâché prise parce que je ne voyais pas comment faire, j'avais décongelé tout ce que j'avais préparé d'avance, voilà, donc ça, ça a été un autre chaos, et à nouveau je me suis juste sondée, et je me suis dit, ok, là qu'est-ce qui est important ? Alors l'alimentation faisait partie, mais du coup j'ai essayé de trouver des stratagèmes, voilà, où je me suis dit, bah, j'ai l'impression que j'ai un peu plus le temps de telle heure à telle heure, ok, bah je vais me privilégier un repas équilibré à ce moment-là de la journée, qui était plus ou moins à 11h du matin, et le reste, c'est pas grave, mais au moins à 11h je sais que j'ai mon repas, parce que le matin je ne faisais pas forcément de petit-déj, donc voilà, ça a été le chaos aussi, parce que Cyril a énormément travaillé, donc comme je vous ai déjà expliqué, depuis le mois d'avril, ça a été un gros chaos pour tous les deux, aussi bien personnellement, que d'un point de vue de parents, que d'un point de vue de couple, mais on a toujours pris cette initiative de, à nouveau, reparler de ce qui se passait là, à ce moment-là, donner de notre vie, quelles pouvaient être les solutions, et si on ne trouvait pas les solutions là, et bien on se répétait que c'était juste pour un temps donné de notre vie, et que ça allait aller, ça allait aller, que là ce qu'on était en train de vivre, ce chaos qu'on était en train de vivre, ça n'allait pas durer, d'où le fameux tout passe en fait, l'un ou l'une d'entre vous m'a demandé aussi, par message, de parler du tout passe, donc effectivement toutes vos questions, elles sont top, et je ne peux pas répondre à tout ça, brièvement comme ça, mais tout se rejoint, c'est ça que je veux dire, tout se regroupe, et le tout passe, et bien effectivement, c'est quelque chose que je me répète aussi, parce que c'est vrai, parce que j'ai vécu des choses pas cool dans ma vie, et que je me suis rendu compte que tout passait, à un moment, mais qu'il faut avoir confiance en la vie aussi, il faut avoir cette confiance, dans notre cœur, dans nos tripes, de se dire, ok là ce que je vis, c'est vraiment pas cool, mais à un moment donné, la tempête, elle va passer, elle va laisser place, à peut-être du vide, parce que cette tempête, elle aura tout envoyé bouler, on va peut-être se sentir, complètement perdu, dans ce vide là, mais c'est un vide qui permet de reconstruire par dessus, ça permet de faire de l'espace, pour s'autoriser à accueillir, quelque chose de nouveau, et parfois, les tempêtes, et ce chaos là, il permet tout simplement, de faire, une nouvelle, un nouveau chapitre en fait, donc, avec Cyril, oui ce chaos, parce que vous m'avez posé la question aussi, du couple, par rapport au deuxième enfant, là vraiment, c'est qu'on a tout eu en même temps, quoi, heureusement qu'on a cette résilience, parce que vraiment, on a vécu, voilà, cinq mois, ou plus, même, très prenant, d'un point de vue, professionnel, et personnel, tout ça, on a eu des soucis, liés à la maison, des soucis, je veux dire, d'ordre technique, liés à la maison, on a eu des soucis avec nos voitures, enfin, notre voiture, parce que du coup, il n'en a qu'une, et on a continué à avoir des soucis, avec cette voiture là aussi, on a eu des, voilà, franchement, sans fin, tout le temps, il y avait tout le temps, un nouveau truc, je parle au passé, mais en vrai, encore maintenant, il y a toujours un truc, mais en fait, je crois qu'il y a vraiment ce côté de confiance, de se dire, ok, bon, on est comme tout le monde, ça va nous saouler, on est fatigué, on peut être en colère, on peut manquer de patience, le but, je crois, c'est de toujours revenir en soi, et de se dire, et là, on est chacun différent par rapport à ça, donc je peux vous donner ce que moi je fais, mais est-ce que ça va matcher avec un tel ou un tel ? Chacun, doit venir explorer à l'intérieur de soi pour voir ce qui nous fait du bien, d'où ce livre que j'ai écrit, de Voyager au cœur de soi, je pense que c'est super important de se dire qu'est-ce qui me fait du bien dans ces moments-là, qui me permet de m'apaiser, en fait, même juste l'espace d'un instant, parce que ça n'enlèvera pas le souci, ça n'enlèvera pas ce chaos, mais au milieu de cette tempête, comme un arbre, quand vous voyez cet arbre avec cette tempête de malade, il a ses racines solides dans la terre, il est ancré, il ne peut pas vaciller, il ne peut pas tomber, moi je me vois comme ça dans une tempête, où je me dis, qu'est-ce qui fait que mes racines peuvent être profondément dans la terre, et qui font ma stabilité, en fait. Moi, ça a été la respiration, ça a été, c'est toujours la respiration, c'est toujours, effectivement, de cultiver cette gratitude de la vie, à chaque moment où c'est le chaos, je regarde autour de moi et je me dis, waouh, mais quelle gratitude, quelle reconnaissance j'ai d'avoir ce que j'ai là dans ma vie et d'avoir fait en sorte d'être là. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je ne sais pas, il y a ce côté où il y a des pratiques que je fais qui m'aident tellement rapidement, en fait. Parfois, je pense qu'on se dit, il faut, on n'a pas le temps, oui, mais là, c'est le chaos, mais moi, je n'ai pas une demi-heure devant moi pour aller marcher en nature, je n'ai pas une demi-heure devant moi pour méditer, et puis méditer en plus, je n'aime pas, et puis je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Oui, mais le but, c'est quand même de venir à nouveau voir qu'est-ce qui nous fait du bien à ce moment-là. Est-ce que c'est d'aller voir une amie et d'aller boire un café et d'avoir un espace où on peut déposer ce qui ne va pas ? Est-ce que c'est de cuisiner un bon plat parce que c'est réconfortant pour nous et que ça nous fait du bien et c'est de la pleine conscience et c'est de la méditation. En fait, toute activité que vous allez faire en conscience où vous êtes uniquement dans l'action de ce que vous êtes en train de faire, et vous n'êtes pas ailleurs, et quand bien même vous partez ailleurs, vous revenez. ici et maintenant, toujours. Ça, c'est ce qui permet de soulager, d'apaiser l'esprit, c'est de faire une activité en conscience, vraiment. Parler avec quelqu'un en conscience, chanter, danser, et être à 200% dans cette activité-là. Mettre la musique à fond et bouger le corps pour que toutes ces énergies-là qui stagnent peut-être un peu bougent et circulent. voilà, il y a tout ça et c'est ce que je fais dans tout ce chaos. Mais effectivement, il y a cette gratitude dans ce chaos. Pour moi, la gratitude, c'est l'état vibratoire le plus élevé qui est en relation avec l'amour. et moi, c'est ce qui me permet de me tenir droite comme cet arbre. Je pense que mes racines solides, c'est cette gratitude et cet amour qui me permet de ne pas trop vaciller pendant ces tempêtes-là. Et de me dire que la tempête va passer. Je vais finir cette vidéo ici puisque bébé s'est réveillé. mais écoutez, je pense que grâce à lui, la conclusion, ça sera ça. Ça sera juste de pouvoir faire en sorte d'apprendre à se connaître et de savoir qu'est-ce qui fait qu'on peut cultiver cette gratitude et cet amour en soi, en fait. Et oui, ça peut paraître un peu bisounours, c'est tout. Mais en même temps, moi, c'est ce qui m'a vraiment permis de retrouver cet équilibre constant, tout le temps, depuis toutes ces années. C'est ce qui me permet de faire cet aller-retour, ce va-et-vient, je vais y arriver, entre mon environnement chaotique, c'est-à-dire des événements que je ne peux pas gérer à certains moments de ma vie, mes pensées qui vont avec, qui sont d'ordre, enfin, voilà, comme tout le monde où on peut péter des câbles, de se dire « Mais mon Dieu, mais comment je vais faire ça et ça ? Et comment je vais gérer tel problème ? » Et en même temps, revenir dans le cœur et revenir dans cette gratitude de tout le reste, en fait. Et c'est ce qui permet de s'apaiser et c'est ce qui permet d'avoir les idées plus claires aussi pour trouver des solutions et pour avancer. Donc, voilà. Vidéo un peu brouillon, les amis, mais comme je vous l'ai dit, ces derniers mois, ça a été un gros brouillon dans ma tête. Je vous embrasse. J'ai mon fils qui regarde un petit peu partout, là. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre soutien pour cette nouvelle aventure de ce livre puisque vous êtes très nombreux à l'avoir déjà précommandé. Je suis très touchée et ravie. J'espère de tout cœur que dans ce livre, vous allez trouver des évidences, en fait, pour vous. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous, surtout. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada